Vous êtes entrainé une heure avec un journaliste, vous êtes étonné de la différence qu'il y a entre vous et lui, ou vous attendiez un pire ou un mieux ? Bon ça va, ils se débrouillent ! Tu restes aux journalistes ? Ouais, je ne change pas de sport ! Qu'est-ce qui vous a plus étonné chez lui ? L'ignorance par rapport à la beauté de la natation ? Non, ce n'est pas l'ignorant, mais moi je te connais qu'il analyse bien quand même le fait que c'était... Il faut chercher vraiment la glisse, enfin, je connais ça, il faut chercher vraiment la glisse, que c'est un sport de décontraction, pas surtout là quand je n'ai souple, et qu'il arrive bien à voir ça, et qu'il se pose la question, donc quand même, si je vais m'améliorer, il serait bien que j'essaie d'améliorer ce point de vue-là, et voilà ! Des conseils à lui donner vraiment en général ? Qu'est-ce qu'il doit améliorer de ce que vous avez vu ? Qu'il prenne le temps de nager, quoi ! Pour ne pas se précipiter, il faut laisser vraiment aller dans l'eau, je ne sais pas quand tu fais un niveau comme ça, on va prendre le temps de nager, bien poser les mouvements, et tout ça, et puis ça vient tout seul après ça ! Donc pour vous, c'est bien que quelqu'un de l'extérieur vienne essayer un sport comme ça, après l'entraînement, vous êtes toujours d'accord de dire qu'on ne se rend pas compte comme c'est dur la natation ? Ouais, ouais ! Et puis peut-être que nous, on ne connaît à peu près que la natation, et c'est bien que votre journaliste aille dans d'autres sports, comme ça, pour avoir un autre ami que celui, la vie unique des sportifs concernés, pour nous dire, voilà, c'est un autre sport, et voilà, vous pouvez même découvrir ! C'est bien pour chaque sport, surtout en Belgique, où on n'est pas fort aidé au niveau des pouvoirs publics dans le sport, quoi ! On est un peu à la traîne ! Il ne faut pas avoir peur de me dire, voilà ! Vous pouvez un peu expliquer, un régime alimentaire, pour quelqu'un qui fait de la natation en nageur, c'est dur, ou on peut quand même se permettre certains excès de temps en temps ? C'est quand même important, je pense que c'est une grosse partie, on utilise beaucoup de calories, donc on peut se permettre quelques excès, mais il faut quand même vraiment rester dans les aliments de base, Donc le riz et les pâques, je pense que ce sont des aliments de base écolle, la verne blanche, c'est ce qui est le plus important ! Maintenant, ça se ponte de temps en temps pour prendre un petit dessert, un petit goût de gâteau ou quoi, mais il ne faut pas exagérer ! C'est comme dans la vie en général, il ne faut jamais d'excès, et il faut toujours rester dans le monde ! Aujourd'hui, on est à deux jours des championnats de Belgique, il y a un régime vraiment bien particulier, il y a un agenda bien précis à respecter ? Très complet et prouvé ! Ce n'est pas trop dur quand on a 19, 20, 21 ans de se dire qu'on ne peut pas sortir tout le temps, on ne peut pas boire un verre ? 25 ans ! Et ce n'est pas dur de se priver de certaines choses ? Non, non, parce que... Ça fait plaisir en été quand on est sur la plage, là, on a eu des sacrifices, mais ils ont payé, donc là, c'est un peu classe ! Ce n'est pas toute l'année non plus, là, vraiment, on a eu... C'est vrai qu'on est restreint à un certain moment d'année, mais... Quand on est en stage, c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, on est une période où on est vraiment sur un travail de fond, où l'âge... On n'utilise plus de 5000 calories par jour, donc c'est ce qu'il met par jour ! Là, on mange, quoi ! Là, toute la journée, tout le temps... On pourra en rendre jeune... Il faut faire des choix, quoi ! Enfin, voilà ! Mais il n'y a jamais de regrets ! Non, il n'y a pas de regrets ! De toute façon, on a aussi une période où on va s'amuser, quoi ! Après les compétitions, on a quelque chose à fêter, on ne va pas sortir juste comme ça, sans plus de raison ! C'est vraiment une approche différente ! On a vraiment la chance de vivre des moments incroyables, de participer à des compétitions internationales, de voir tout le monde, de visiter des familles... C'est vraiment quelque chose, le sport de nouveau, c'est vraiment quelque chose qui, humainement, t'apporte beaucoup ! Donc, pareil, à traîner dans les barres... Moi, je trouve que c'est marrant !